pour ce nouveau rendez-vous du webinaire des rendez-vous de la FHU PASEM. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on a une présentation de Pierre Bellassène, qui est médecin en endocrinologie, nutrition et métabolisme. Il est chef de service assistant dans le service de nutrition de la pitié sapétrière. Et il a fait sa thèse de science à Sorbonne Université sur la nutrition, le microbiote et les pathologies métaboliques, avec un focus un peu particulier, c'est dans le titre, sur le rôle des protéines. Et sa thèse s'est déroulée sous la direction de Cahine Clément, qui, vous pouvez l'excuser, elle ne pouvait pas être là avec nous ce soir. Et Pierre va présenter des données, des analyses et puis des résultats qui ont été obtenus notamment dans le cadre d'un projet européen, un projet GPI, Joint Programme Initiative. Pierre, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Daniel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je précise que je suis chef de clinique, pas chef de service. Mais donc, j'ai le plaisir de vous présenter ces résultats, dont beaucoup sont issus effectivement de mon travail de thèse dans le laboratoire de Cahine Clément dans l'équipe Nutriomic. Et donc, je me suis beaucoup intéressé aux liens, à l'impact de la consommation de protéines sur le microbiote intestinal et ses métabolites, et puis les liens avec aussi les maladies métaboliques comme le diabète de type 2, on va le voir. Donc, j'ai préparé une brève introduction, voilà, rapidement, on va passer rapidement là-dessus. Le microbiote intestinal, c'est une communauté diverse de bactéries qui rassemble plus de 4 000 espèces différentes, qu'on peut organiser dans différentes familles selon les classes taxonomiques, qui réside donc dans notre intestin, principalement pour celui auquel je pense à m'intéresser aujourd'hui, c'est au niveau du côlon, même si on sait qu'il existe un microbiote aussi au niveau de l'intestin grêle, mais qui est plus difficile à étudier. Donc, finalement, le microbiote intestinal est, on y a beaucoup plus accès grâce aux nouvelles techniques d'analyse de l'ADN, donc à partir d'un échantillon de sel, on peut réaliser une extraction de l'ADN qui va être ensuite fragmentée pour permettre un séquençage, et ce séquenchage permet d'aboutir à un catalogue, à des gènes, en fait, l'ADN microbien qu'on va pouvoir confronter à un catalogue de gènes qui permet d'identifier, donc au sein d'un échantillon de sel, la composition de bactéries présentes, mais aussi quand on confronte ces gènes à des bases de données fonctionnelles, à des fonctions, puisque qui dit gène dit fonction, donc on peut savoir, en prenant un échantillon de sel d'un individu, quelles sont les bactéries qui sont présentes, mais aussi quelles fonctions bactériennes sont présentes dans le microbiote intestinal de cette personne. Donc rapidement aussi, pour introduire quelques moyens de comparer finalement le microbiote intestinal entre les individus, donc l'exemple que vous voyez à gauche, on va parler de l'alpha-diversité ou de la richesse du microbiote, donc chaque cercle représente, en fait, grand cercle représente un individu, qui est schématisé ici avec chaque petit cercle qui est l'équivalent d'une bactérie, et on voit tout de suite que certains individus ont un nombre de bactéries et une diversité bactérienne plus basse que les autres, donc c'est l'exemple de l'individu en rouge, et pourquoi c'est important puisqu'il a été constaté dans des études notamment de l'équipe de Karine Clément, que les personnes qui ont une richesse diminuée du microbiote intestinal, on retrouve cette caractéristique, cette dysbiose de façon plus importante chez les personnes avec une obésité. Une autre manière de comparer les individus entre eux, vous voyez qu'en fait, on peut constater des similitudes au sein de ces différents individus en fonction de la composition de leur microbiote intestinal, et donc on peut mesurer une distance qui représente l'écart de composition entre deux individus, vous voyez que les individus qui sont représentés en bleu à gauche ont une composition assez proche, même s'il n'est pas identique, et donc on va pouvoir les regrouper dans un groupe, un type de microbiote spécifique, et vous voyez qu'à l'inverse, si on compare les individus en vert avec les individus en rouge, ils sont plus éloignés. Donc on peut identifier des types de microbiote intestinal, et c'est le travail qui a été fait lors de la constitution des entérotypes, qui remonte maintenant à 2011, et donc on a constaté, quand on prend une grande population de personnes, qu'on peut identifier des grands groupes, des grandes similitudes, des communautés de bactéries qu'on retrouve souvent ensemble, et donc on va avoir des individus chez qui, par exemple en vert, on peut rassembler dans un même groupe, qu'on a baptisé prévotella, puisque dans ce groupe d'individus, le genre prévotella était présent de façon particulièrement abondante. De même, pour les individus en jaune, pour l'entérotype ruminococcus, et puis pour les individus en rouge, et en violet, initialement on les avait classés dans la même catégorie, dans le même entérotype, bactéroïdès, et en fait on s'est rendu compte que les personnes qui apparaissent ici en violet, il est important de les distinguer, puisqu'ils ont une abondance importante du genre bactéroïdès, mais ils ont aussi une caractéristique spécifique qui est une diminution de la richesse bactérienne, une baisse de la diversité, qui elle-même est associée à l'obésité sévère, à l'inflammation et à l'insuline non-résistance. Donc on voit déjà deux grands aspects qui sont liés aux maladies métaboliques, que sont donc la baisse de richesse, et puis donc cet entérotype bien spécifique, bactéroïdès 2. Alors la composition du microbiote intestinal, on le sait, elle est influencée par l'alimentation. Quand on prend des grandes études qui ont regardé l'impact des variables environnementales sur la composition du microbiote, et bien une des principales variables associées à cette composition, ce sont les informations alimentaires, même si on peut noter que ce n'est pas la première d'entre elles et qu'il y en a beaucoup d'autres, notamment la prise de médicaments par les patients, ce qui est notamment parmi ces médicaments, les antibiotiques, mais aussi certains médicaments qui sont beaucoup utilisés dans le diabète, dont la metformine et l'estatine, ce qui est extrêmement important à prendre en compte quand on fait des études sur le microbiote intestinal et de réaliser des ajustements sur la prise de ces médicaments. Donc le microbiote influence l'alimentation, on sait qu'en fait même un changement rapide d'alimentation, donc c'était le cas dans cette étude, des personnes qui passaient en fait d'une alimentation, qui suivaient soit une alimentation très riche en viande, soit au contraire un régime végétarien, et on voit qu'en l'espace de quatre jours, pour les personnes qui passaient dans le régime riche en protéines animales, il pouvait y avoir une modification de la bêta-diversité, en gros un changement de la composition de leur microbiote, donc même au cours d'une courte intervention diététique. L'autre chose dont on a pu se rendre compte, c'est qu'en fait, une intervention sur l'alimentation peut avoir des effets différents en fonction de la composition du microbiote intestinal. Dans cette étude, les personnes qui avaient un syndrome métabolique, donc un surpoids associé à des signes d'altération métabolique, avaient été soumis à une restriction calorique, donc ils avaient perdu du poids, et avec une supplémentation en fibres. Et donc, on a regardé l'évolution justement de la richesse du microbiote intestinal chez ces personnes, et donc on a regardé de façon globale, il y avait peu de changements, et en fait, quand on sépare les personnes qui avaient de base une richesse du microbiote basse de celles qui avaient une richesse élevée, on constate que celles qui avaient une richesse basse ont pu, grâce à cette intervention, augmenter leur richesse, mais sans atteindre la richesse des personnes qui avaient une richesse élevée au départ. Et donc, ça permet de montrer que finalement, l'intervention a eu un effet différent en fonction du microbiote intestinal de départ. Alors, le microbiote intestinal a de très nombreuses fonctions, il interroge avec l'hôte pour assurer un certain nombre de fonctions, notamment en produisant des métabolites, je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais on peut noter la résistance, la fonction barrière du microbiote intestinal contre certains pathogènes, l'entraînement du système immunitaire, la synthèse de vitamines, et puis, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, le microbiote, à partir de notre alimentation, va métaboliser, produire des métabolites qui pourront à leur tour être absorbés par l'hôte et avoir un effet sur notre organisme. un autre point important, c'est qu'on sait que le microbiote intestinal est associé à certaines maladies chroniques dont le diabète de type 2, donc je vous en ai parlé, ce qui a été noté, notamment, c'est une dysgiose avec une modification de la composition de certaines bactéries, on peut noter la baisse d'Ackermansia de la mucinéphilade dans le diabète de type 2, et aussi, en fait, un changement de certaines fonctions, dont, notamment, certaines sont liées au transport et à la synthèse des acides aminons. Alors, le diabète de type 2, c'est important, c'est un danger de la santé publique, en fait, puisque, donc, ça représente, c'est une maladie qui est vraiment en forte augmentation, si on regarde la prévalence du diabète depuis une trentaine d'années, on est passé de 5% à 7,5% de la population dans le monde, c'est la neuvième cause la plus importante d'une mission d'espérance de vie, c'est une cause importante de handicap, d'année de vie avec handicap. En France, on estime qu'il y aurait 5,5% de la population qui a un diabète, soit près de 3,3 millions de personnes. Et en fait, le diabète, c'est quoi ? C'est une augmentation de la glycémie qui est diagnostiquée à partir de la glycémie à jeun ou de l'hémoglobine glycée qui représente la moyenne des glycémies sur les trois derniers mois ou via un test d'hyperglycémie par voie orale. Et on peut classer, en fait, les individus. Évidemment, il y a un continuum, on n'est pas soit diabétique, soit sain, il peut y avoir un entre-deux. Donc, quand la glycémie n'est pas au seuil du diabète, mais n'est pas tout à fait normal, on parle de pré-diabète. Donc, la physiopathologie du diabète type 2, pour être très simple, c'est l'association de deux mécanismes principaux, la résistance à l'action de l'insuline et finalement, l'insulinopénie relative, c'est-à-dire que les personnes qui ont un diabète de type 2, ils ne fabriquent pas assez d'insuline par rapport à leur organisme qui est devenu résistant à l'action de l'insuline. Donc, la conjonction des deux aboutit à l'hyperglycémie. En fait, c'est évidemment beaucoup plus complexe que de résumer à ces deux mécanismes principaux. Et puis, il y a beaucoup d'autres intervenants qui agissent sur la régulation de l'insulino-résistance mais aussi de l'insulino-sécrétion. Et donc, parmi ceux-là, il y a des facteurs alimentaires et puis, il y a évidemment le rôle du microbiote intestinal. Alors, en ce qui concerne les facteurs alimentaires associés au risque de diabète de type 2, je vous présente ici les résultats d'une revue par appui. En fait, il y a beaucoup beaucoup de personnes et beaucoup d'études qui sont intéressées aux liens entre l'alimentation et le risque de développer un diabète plus tard, tant et si bien qu'il y a eu beaucoup de méta-analyse sur ce sujet et puis donc, il y a même eu des revues de méta-analyse. Et donc, finalement, si on résume les principaux facteurs alimentaires qui sont retrouvés en lien avec un risque de développer un diabète de type 2, on va retrouver sans trop de surprises comme facteur protecteur le fait d'avoir une alimentation équilibrée, le régime végétarien, le régime méditerranéen et puis certains régimes un peu plus spécifiques comme le DASH, qui est un régime basé aussi sur une alimentation équilibrée principale. Et puis, à l'inverse, la consommation d'aliments avec un index glycémique élevé, avec une forte charge glycémique, va être associée au risque de diabète ainsi que la consommation de boissons sucrées. Et puis, quand on regarde au niveau des macronutriments, donc les macronutriments, protéines, lipides, glucides, il y a ce qui ressort dans quasiment toutes les études, c'est un lien entre la consommation de protéines et le risque de survenue du diabète de type 2. Alors, ce sont évidemment des études observationnelles, on ne peut pas tirer de causalité à partir de cela, mais quand on regarde la force de cette association, une augmentation de 5% de notre rapport énergétique total par les protéines s'est associée à un risque augmenté de 11% de développer un diabète de type 2 d'après ces études observationnelles. Et en fait, c'est beaucoup plus spécifique quand on regarde la consommation de protéines animales et notamment de viande rouge, et donc là, l'augmentation de 100 grammes par jour, soit l'équivalent d'un steak haché de viande rouge serait associée à un risque accru de 17% de développer un diabète. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on connaît quand même des effets assez bénéfiques de la consommation de protéines, notamment sur la composition corporelle. L'OMS recommande un apport minimum de 0,8 grammes par kilo de poids, soit environ 10 à 20% de l'apport énergétique total. Et donc, comme je vous disais, c'est bien connu que consommer des protéines, c'est plutôt corrélé à la masse maigre et à la fonctionnalité musculaire. Ça, c'est une association qui avait été retrouvée notamment dans cette étude qui rassemblait les sujets de la UK Biobank et le lien entre consommation de protéines et masse maigre était indépendant du sexe et de l'âge. D'autre part, les études qui se sont intéressées à proposer des régimes restrictifs avec une association de protéines ont montré pendant la durée du régime, en tout cas, une perte de poids supplémentaire lorsque ces régimes restrictifs sont associés avec un apport en protéines. Donc, plutôt, a priori, des effets bénéfiques de la consommation de protéines sur le poids et la masse maigre. Comment on pourrait expliquer ce paradoxe ? Déjà, la première chose, c'est que les liens qu'on a retrouvés entre consommation de protéines et risque de survenue de la diabète de type 2 ne sont pas linéaires. Quand on regarde dans les méta-analyses, vous voyez à gauche le lien entre consommation de protéines totale et le risque de survenue de la diabète de type 2, vous voyez que ce risque, en fait, il n'est réel qu'à partir d'un certain seuil de consommation de protéines autour de 18% de l'apport énergétique total, c'est-à-dire pas loin des recommandations de l'ANSES. L'autre point important, c'est de distinguer la consommation de protéines animales des protéines végétales. Vous voyez à droite que finalement, en ce qui concerne les protéines végétales, il n'y a pas du tout de lien avec le risque de survenue de diabète de type 2. En revanche, pour le graphique du milieu, on retrouve un lien assez linéaire entre consommation de protéines animales et risque de survenue de diabète. Quel mécanisme pourrait expliquer ce lien ? Il y a plusieurs hypothèses. Première chose, c'est qu'il y a un effet de simulation de la sécrétion d'insuline et du glucagon par les protéines. Ça a été montré dans une étude interventionnelle, cette fois-ci, où on avait comparé un régime enrichi en protéines avec un régime appauvri en protéines chez des personnes sans diabète et il avait été constaté des pics d'insuline sécrétion et une augmentation de la néo-glucogénèse hépatique pouvant témoigner de l'apparition d'une insuline résistance. Un autre mécanisme pourrait être associé aux produits de glycation avancée. C'est des produits qu'on voit apparaître quand on fait cuire, notamment avec certains modes de cuisson assez agressifs, les viandes rouges et ces produits de glycation avancée ont été associés à l'insuline résistance. Et puis enfin, il y a les métabolites produits par le microbiote intestinal à partir des protéines et des acides aminées sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le microbiote interagit avec l'hôte notamment via la production de ces fameux métabolites. Il y en a qui ont un rôle plutôt bénéfique sur le plan du métabolisme comme les acides gras à chaîne courte qui sont issus de la fermentation des fibres plutôt associés à une amélioration de la sensibilité à l'insuline des propriétés anti-inflammatoires. Puis avec un effet plutôt délétère, il y a le TMA qui sera transformé par le microbiote en TMAO et qui a été montré comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Et puis, plus récemment, a été découvert l'imidazole propionate qui est un métabolisme issu de la dégradation d'un acide aminé, l'histidine, qui lui est associé à l'insulineuristance et au diabète de type 2. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imidazole propionate ? Il a été découvert par l'équipe de Frédéric Baquette à Godborg. Donc, il faut savoir que l'histidine, comme je vous disais, de la dégradation de l'histidine, l'histidine, chez la plupart des mammifères, elle subit une dégradation qui va classiquement vers le glutamate. Puis en fait, il y a une voie qui est spécifique du microbiote intestinal avec la présence de cette enzyme, l'urocanate réductase, qui permet de dégrader l'histidine en urocanate puis en imidazole propionate. Donc, cette voie-là est spécifique des bactéries et ce qui a pu être montré, c'est que quand on fait des expériences dans des incubateurs féco, qu'on apporte le substrat, c'est-à-dire l'histidine dans ces incubateurs avec des fesses qui proviennent soit de patients avec un diabète en rouge, soit des patients sans diabète en gris, vous voyez que l'imidazole propionate apparaît uniquement chez les patients qui ont un diabète. Donc, une spécificité du microbiote des patients avec un diabète pour la fabrication de ce métabolite. Ce métabolite, quand il est injecté à des souris, il induit un phénotype d'insuline aux résistances et d'intolérance au glucose et donc, je vous passe le détail, mais les mécanismes sont principalement liés à une altération du signal de l'insuline. Ce qui nous permet d'aboutir un peu à notre question de recherche qui était de savoir si ce lien finalement qu'on a pu observer entre consommation de protéines et les risques de survie du diabète, il pourrait provenir de certains métabolites fabriqués à partir des protéines par notre microbiote intestinal comme l'imidazole propionate. La première question qu'on s'est posée c'est déjà quel est l'effet de l'enrichissement en protéines sur la composition du microbiote ? Deuxièmement, qu'est précisé le lien entre ce microbiote intestinal et le diabète chez l'homme ? Et puis, finalement, quel est l'effet d'un enregistrement en protéines sur l'équilibre du diabète de type 2 ? Mais de façon plus spécifique, est-ce qu'un enregistrement en protéines a un effet différent en fonction de la composition du microbiote et notamment de la richesse du microbiote ? Pour répondre à ces différentes questions, j'ai travaillé pendant ma thèse sur certaines cohortes dont la cohorte métacardiste que peut-être vous connaissez déjà, une cohorte européenne multicentrique qui a rassemblé des patients à Paris, Leipzig et Copenhague pour lesquelles on avait à la fois des données du séquençage métagénomique mais aussi des données sur leur alimentation à partir de questionnaires de fréquences alimentaires. Et les personnes pour lesquelles on avait toutes ces données, on avait plus de 1700 personnes. La première analyse a été de regarder les liens entre consommation de macronutriments et puis le microbiote intestinal. J'ai utilisé pour ça une méthode des résidus de l'énergie totale. C'est simplement une méthode qui permet de s'abstenir de l'effet de l'apport calorique total puisque forcément quand on mange plus, on va manger plus du macronutriments. Toutes les analyses présentées sont ajustées sur l'apport calorique total et puis aussi sur les facteurs pouvant confondre la composition du microbiote intestinal. J'ai parlé notamment des médicaments tout à l'heure et de formine statine mais là aussi on a ajusté sur l'âge le sexe l'indice de masse corporel et le statut diabétique. Voilà le premier résultat c'est que quand on regarde le lien avec la richesse du microbiote intestinal et les différents macronutriments on ne retrouvait pas de lien en ce qui concerne les protéines et la richesse du microbiote intestinal. Quand on regarde l'effet sur la bêta-diversité donc vraiment l'effet sur la composition au-delà de la richesse ce qu'on voit c'est que finalement les protéines et les protéines animales c'est plutôt les macronutriments qui ont le moins d'effet en tout cas qui sont associés à la moindre variance sur la composition du microbiote intestinal on retrouve en premier lieu plutôt en fait les protéines végétales et les fibres qui proviennent d'ailleurs pour certains d'aliments qui sont identiques. donc finalement assez peu de liens d'une façon transversale entre la consommation des protéines et la composition du microbiote. Pour aller plus loin on a regardé à partir d'une étude d'intervention cette fois-ci pour s'affranchir des biais qu'on peut avoir dans une étude transversale l'effet d'un enrichissement de l'alimentation aux protéines sur la composition du microbiote. c'était à partir d'une étude chez 50 patients avec un syndrome métabolique qui avait été soumis une restriction calorique environ 50 ans plutôt des femmes en obésité et chez qui on avait comparé un régime enrichi en protéines versus un régime standard. Ce qui était important c'est qu'il n'y avait pas de différence en fibres entre les deux groupes ce qui permet de s'affranchir de l'effet des fibres et puis que les patients ont perdu du poids mais qu'ils n'ont pas perdu de façon différente du poids entre les deux groupes donc là aussi on s'affranchit de l'effet de la perte de poids sur la composition même du microbiote. Rapidement les résultats de cette étude on retrouvait finalement l'absence d'effet sur l'alpha-diversité et puis en ce qui concerne la bêta-diversité on n'a pas observé non plus dans cette étude d'effet significatif sur la composition du microbiote après donc trois mois d'enrichissement en protéines en revanche quand on regarde cette fois-ci au-delà de la composition mais on regarde au niveau des fonctions donc on a on a regardé avec la avec la base KEG en fait les fonctions microbiennes qui étaient modifiées par cette intervention cette fois-ci on a vu un certain nombre de différences notamment donc des fonctions qui sont augmentées dans le groupe enrichi en protéines et ce qui était intéressant c'est que la plupart de ces fonctions augmentées concernaient le métabolisme des acides aminés et donc qui étaient augmentées dans le groupe enrichi en protéines si on regarde en fait au niveau des fonctions du métabolisme des acides aminés c'était à la fois la dégradation et la synthèse des acides aminés pour lesquels on retrouvait une augmentation dans le groupe enrichi en protéines donc maintenant pour le deuxième point qui était de regarder le lien entre l'imidazole propionate et le statut diabétique donc ça c'était un travail qu'on a réalisé aussi dans l'étude Metacardis donc cette fois-ci chez 1950 patients puisqu'on a regardé chez tous les patients pour lesquels on a pu doser ce métabolite et on a pu confirmer donc un lien avec le diabète le statut diabétique donc vous voyez la concentration de ce métabolite est retrouvée de façon plus importante chez les patients qui ont un diabète de type 2 versus celles qui ont un pré-diabète versus celles qui n'ont pas d'anomalie métabolique quand on regarde en termes de cartile on retrouve le même effet y compris après ajustement pour l'âge le sexe l'origine ethnique l'indice de masse corporelle et aussi la fonction rénale c'est important quand on regarde un métabolite sanguin on peut aussi noter une grande variabilité quand même au niveau des taux de ce métabolite donc on s'est ensuite intéressé à voir si ce métabolite l'indice de propionnel on retrouvait des liens avec les habitudes alimentaires des personnes donc là on a regardé également dans la course métacardis et on a tout de suite voulu savoir s'il y avait un lien entre la consommation du substrat l'histidine et le taux de ce métabolite donc on a pu extrapoler à partir des questionnaires de fréquence alimentaire la consommation moyenne d'histidine des personnes et on l'a comparé aux différents cartiles d'imidazole propionate et vous voyez c'est vraiment le calme plat on n'a retrouvé aucun lien entre la consommation d'histidine et le taux de ce métabolite on a regardé avec les autres composantes alimentaires et finalement ce qui sortait le plus c'est que on retrouvait des liens négatifs avec ces index de bonne qualité alimentaire que sont notamment le HEI ou le score du régime méditerranéen donc là plus finalement ces index étaient élevés moins le taux d'imidazole propionate était élevé donc plutôt pas de lien avec la consommation de protéines mais une corrélation inverse avec des scores de qualité nutritionnelle pour ce métabolite quand on regarde le lien avec le microbiote ce qu'on voit c'est qu'on retrouve de façon plus élevée ce métabolite chez les personnes qui ont une richesse basse et ce peu importe le statut diabétique donc vous voyez ici les personnes avec une richesse basse sont représentées en rouge versus bleu pour les personnes avec une richesse élevée et vous voyez le taux qui était plus élevé du métabolite et peu importe que les patients ne soient pas diabétiques qui arrivent en pré-diabète ou qu'ils aient un diabète par rapport aux entérotypes ce qui était vraiment une signature de l'entérotype bactéroïde S2 c'était une augmentation du taux de ce métabolite vous voyez ici peu importe le statut diabétique on retrouve un taux beaucoup plus élevé de ce métabolite chez les personnes qui ont un entérotype bactéroïde S2 donc pour aller plus loin nous avons donc voulu analyser en fait l'effet d'un enrichissement en protéines chez des personnes avec un diabète à la fois sur le microbiote intestinal la consommation de l'immunazole propionate la concentration de l'immunazole propionate et puis aussi l'effet sur l'équilibre du diabète en fonction de la composition du microbiote de départ notamment qu'ils avaient une richesse basse ou élevée donc là je vous présente les résultats de cette étude que j'ai menée pendant mon travail de thèse qui a été menée en fait à la fois à Paris mais aussi avec nos collègues hollandais à Amsterdam donc à rassembler en tout 151 personnes avec un diabète tous sous metformine pour s'affranchir du biais de la metformine et donc ces personnes ils ont été soumis à un régime enrichi en protéines donc 30% de l'apport énergétique total versus un régime appauvri en protéines 10% de l'apport énergétique total de façon randomisée donc le premier résultat c'est de vous dire qu'on a vérifié en fait l'observance de nos patients à ce régime qui est toujours un point extrêmement important dans les études d'intervention diététique grâce à des recueils urinaires en fait en mesurant le ratio uré sur créatine urinaire c'est un reflet de la consommation de protéines et donc vous voyez en rouge l'augmentation entre la première visite de l'étude et la troisième visite au bout de trois mois d'intervention l'augmentation de ce ratio dans le groupe enrichi en protéines et diminution de ce ratio dans le groupe en bleu pauvre en protéines donc qui est un témoin de la bonne observance des patients donc en ce qui concerne les résultats de cette étude premier point c'est que on avait pas on a observé une petite perte de poids dans l'étude c'était pas l'objectif puisque c'était une étude qui n'était pas une restriction calorique les patients on leur demandait simplement de modifier leur consommation de protéines sans manger moins en termes de calories mais comme dans toute étude d'intervention quand les personnes font attention pendant une étude à leur alimentation il y a souvent une petite perte de poids qui était de l'ordre d'un kilo mais très important pas différente entre les deux groupes il n'y avait pas d'effet sur la composition corporelle après ces trois mois d'intervention et puis donc en ce qui concerne les principaux résultats de l'étude on a regardé l'effet sur l'équilibre glycémique donc on a regardé l'effet sur l'hémoglobine bliquée il n'y avait pas de résultat différent entre les deux groupes au niveau de l'hémoglobine bliquée et puis à gauche vous avez l'effet sur l'air sous la courbe de la glycémie après un repas test qui était fait aux patients avant et après l'étude qui était notre critère de jugement principal mais il n'y avait pas non plus d'effet au global sur ces marqueurs-là chez les patients ce qui est cohérent avec la littérature existante même s'il y a très peu d'études qui ont mené ce type d'intervention sans restriction calorique c'est vraiment la spécificité de cette étude-là et puis c'était l'originalité aussi de notre étude on voulait voir s'il pouvait y avoir un effet différent de cet enrichissement en protéines en fonction de la composition de départ du microbiote notamment le statut de richesse élevée ou pas donc richesse élevée c'est IGN count HGC et low gene count c'est richesse basse LGC pardon et donc l'hypothèse c'était que les personnes qui allaient avoir une richesse basse allaient produire plus d'immidazole propionate et donc avoir peut-être un effet délétère du régime enrichi en protéines ce qui finalement n'est pas ce que nous avons constaté puisque peu importe la richesse de départ il n'y avait pas d'effet différent sur le métabolisme glucidique des patients quant à l'immidazole propionate et bien on a regardé l'effet de cette intervention enrichissement en protéines donc en enrichissement en substrat puisque dans les protéines on retrouve l'histidine l'acide aminé et bien vous voyez là ça confirme un peu les résultats qu'on avait vu dans la cohorte métacardis aucun effet de l'enrichissement en protéines sur la concentration d'immidazole propionate alors ça comment on peut l'expliquer en fait probablement que la régulation de la fabrication de ce métabolite par les bactéries il est beaucoup plus lié au fait d'avoir les bactéries qui ont le matériel enzymatique pour fabriquer le métabolite beaucoup plus que à l'abondance du substrat l'histidine dans le milieu et puis d'autre part les bactéries elles se mettent rarement à dégrader leurs acides aminés sauf si elles sont dans une situation de pénurie énergétique et donc ce qui fait que finalement l'abondance d'histidine n'est peut-être pas le facteur limitant dans la fabrication de ce métabolite en revanche on ne s'est pas contenté de regarder uniquement l'imidazole propionate on a voulu voir s'il y avait d'autres métabolites du microbiote qui étaient modifiés par cet enrichissement en protéines donc on a regardé en fait avec ajustement pour les corrections multiples pour les comparaisons multiples pardon les métabolites qui étaient changés de façon différentielle entre les deux groupes donc c'est ce que je vous représente sur ce graphique en rouge c'est ceux qui étaient augmentés en fait dans le groupe enrichi en protéines bleu pour le groupe appauvri en protéines puis je vous montre seulement ceux qui sont significatifs après ajustement pour les comparaisons multiples et donc on voit quand même un certain nombre de métabolites du microbiote qui augmentent dans le régime enrichi en protéines notamment PAG donc qu'est-ce que c'est PAG c'est la phénylacétylglutamine et c'est un métabolite quand même d'intérêt puisqu'il a été montré assez récemment par l'équipe de Stan Hazen à Cleveland comme un facteur de risque indépendant d'événements cardiovasculaires donc le taux de ce métabolite il était associé à la survenue des événements cardiovasculaires donc voilà si on résume un peu les messages clés que je vous ai présentés quand on regarde l'effet des protéines sur la composition du microbiote intestinal on ne voit pas un effet majeur en fait sur la diversité ou sur la composition du microbiote mais on peut quand même constater modifications de certains de certains aspects fonctionnels en lien avec la synthèse et la dégradation des acides aminés en ce qui concerne le lien entre le microbiote et le diabète on a pu confirmer l'association entre la concentration d'hymnézole propionate et le diabète que cet hymnézole propionate il est aussi associé à la dysbiose mais qu'il n'est pas modifié en fait par la consommation de protéines en revanche la consommation de protéines elle augmente certains métaboliques comme la phénylacétylglutamine qui est elle-même associée au risque cardiovasculaire et puis le lien protéines et diabète on a confirmé je ne vous ai pas montré ces résultats mais l'association entre consommation de protéines animales et risque de survenue du diabète de type 2 sans preuve de causalité il n'y a pas d'intervention suffisamment longue qui a été menée pour pouvoir montrer ça mais quand même de nombreuses études qui confirment cette association statistique et en revanche on ne voit aucun effet à court terme d'une modulation de l'apport en protéines quand on le fait de façon isocalorique sans restriction calorique sur l'équilibre du diabète de type 2 et puis c'était l'hypothèse de départ de l'étude micro-diète et bien peu importe la richesse du microbiote de départ cette modulation de l'apport en protéines n'a pas d'effet sur l'équilibre du diabète donc voilà avant de passer un peu aux questions je voudrais terminer en remerciant toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces différents travaux elles sont nombreuses notamment l'équipe nutritionique du professeur Karine Clément toutes les personnes qui m'ont aidé pour mener à bien l'étude micro-diète mais aussi nos collaborateurs internationaux que ce soit en Suède ou en Hollande et voilà je pense qu'on peut passer à des questions Merci beaucoup Pierre pour ta présentation désolé de t'avoir déjà propulsé comme chef de clinique chef de service pardon alors que c'est CCA c'est les acronymes on aura deviné je ne l'ai jamais désété donc on peut passer aux questions j'ai vu se lever une main je crois mais ça a disparu je crois que c'était Anne-Christine Jolie qui voulait poser une question peut-être que vous pouvez utiliser le 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 petit formulaire de questions Q&R qui est en bas pour poser vos questions ou prendre la parole je ne sais pas si les la plateforme autorise dans ce mode webinaire de aux participants de prendre la parole non c'est un webinaire on n'a pas de toute façon on peut prendre les questions sur le QR donc si vous avez des questions à travers le QR il y a un Christine moi j'avais une une question j'en profite en tant que panélise j'ai le droit de parler j'avais une question est-ce qu'on a identifié des espèces bactériennes spécifiquement associées avec la production d'immunidazole propionate ou est-ce que toi tu as vu dans tes cohortes des choses ressortir par rapport à ça oui alors en fait on avait fait ce travail je ne vous ai pas montré les résultats on a regardé les bactéries qui sont le plus associées au taux d'immunidazole propionate donc ça c'était une première façon de faire les choses donc il y avait certaines bactéries notamment qui ont été montrées comme enrichies en fait dans le diabète et puis plus récemment donc nos collègues hollandais ont fait une intervention avec des antibiotiques pensant que en fait quand ils allaient mettre des antibiotiques ils allaient entraîner une diminution du taux d'immunidazole propionate et en fait c'est l'inverse qui s'est passé avec une augmentation très importante après le traitement par antibiotique du taux d'immunidazole propionate et donc ils sont en train justement d'examiner les bactéries restantes après ce cocktail d'antibiotiques qui sont probablement celles incriminées dans la synthèse de l'immunidazole propionate mais voilà les résultats sont encore en cours et c'était quel antibiotique vous savez ? c'était un cocktail en fait d'antibiotiques non digérés donc c'était la vancomycine il y en avait d'autres j'ai plus exactement quel antibiotique c'était mais en tout cas il y avait un vrai effet sur la flore intestinale alors il y a une question de Philippe Delerive avez-vous regardé le lien entre ces métabolites et la fonction rénale ? oui oui tout à fait en fait je ne l'ai pas précisé mais les analyses que je vous ai montrées sur les métabolites qui sont augmentées dans l'étude d'intervention sont ajustées en fait sur la fonction rénale ce qui est extrêmement important de faire quand on s'intéresse à ces métabolites qui sont quand même très liées à la fonction rénale et en ce qui concerne l'immunidazole propionate il y a un petit lien avec la fonction rénale mais dans l'association avec le diabète elle persiste largement après ajustement par la fonction rénale en attendant je vais poser une question sur la dynamique on a vu que tu as donné des informations à trois mois est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir donc les conclusions elles sont modulo cette dynamique est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il faut plus de temps pour installer des modifications ou on est vraiment à une période suffisamment longue pour qu'on pense que le microbiote a déjà pris en compte le changement de régime oui alors on est en droit de penser que trois mois c'est suffisant pour induire une modification de la composition du microbiote intestinal parce que ça a été bien montré que même une intervention assez courte ça peut la modifier en revanche ce qui est certain c'est qu'on sait que c'est aussi beaucoup les habitudes long terme alimentaires qui façonnent la composition du microbiote donc il est possible qu'il faille un enrichissement en protéines plus long plus sur la durée pour observer un effet ça c'est tout à fait une possibilité alors une nouvelle question de Philippe Delerive y a-t-il une interaction entre traitement metformine et un régime enrichi en protéines si vous n'ajustez pas je pense est-ce que vous voyez quelque chose associé je pense que c'est la question qui n'est pas rien alors une interaction entre traitement par metformine et enrichissement en protéines je ne suis pas sûr de bien comprendre la question peut-être Philippe vous pouvez préciser ce que vous aviez en tête impact sur le microbiome de la metformine puis effet des protéines une sorte de priming du microbiote par la metformine qui peut moduler l'effet que peuvent avoir les protéines d'accord ok en tout cas je pense qu'on n'est pas en mesure de répondre là-dessus mais ce qu'on peut dire c'est que évidemment la metformine est bien connue pour avoir un impact assez majeur sur la composition de microbiote puis un autre résultat assez récent qui provient aussi de l'équipe suédoise c'est que une partie des effets de la metformine pourrait passer justement par la modulation de la synthèse de l'imidazole propionate donc ça a été montré notamment avec des mammiques chez la souris en attendant d'autres questions j'en avais une autre dans la cote métacardise vous aviez aussi des patients obèses opérés non je crois est-ce que chez ces patients la dynamique d'imidazole propionate est particulière est-ce que l'intervention chirurgicale induit des modifications à ce niveau ? alors on ne peut pas répondre pour l'instant parce que les patients opérés on n'a pas encore on n'a pas encore pu récolter du sérum après l'intervention donc on n'a pas la réponse à cette question ce qu'on sait quand même c'est que ce qui a été bien montré c'est qu'après la chirurgie bariatrique il y a une augmentation de la richesse qu'on observe et puis cet entérotype B2 qui était quand même fortement lié à l'imidazole propionate il est souvent réversé chez les patients après chirurgie bariatrique c'est-à-dire que les personnes qui étaient B2 avant ne sont plus B2 après donc on peut imaginer que probablement il y a une diminution de l'imidazole propionate après chirurgie bariatrique Pierre d'un point de vue nutritionnel je peux montrer que les que les valeurs seuils sur l'un des graphiques on voyait que les valeurs seuils pour la corrélation avec l'imidazole propionate pour la consommation de protéines étaient assez proches des recommandations est-ce que ces travaux pourraient conduire à modifier un tout petit peu les recommandations en consommation de protéines ou bien leur caractère non l'effet étant relatif cela n'a aucune application finalement ces travaux-là ils justifient en partie les recommandations actuelles puisque les recommandations actuelles c'est plutôt un apport minimum en protéines mais un apport quand même maîtrisé en protéines d'origine animale notamment en viande rouge quand on regarde les recommandations du PNNS il y a la notion de ne pas consommer de la viande rouge plus de deux fois par semaine et parce que finalement les liens protéines diabodéthique 2 sont retrouvés principalement avec la consommation de protéines d'origine animale et donc là en revanche par rapport à l'imidazole propionate puisque finalement il n'est pas du tout lié à la consommation de protéines je pense que ça ne module pas finalement les recommandations nutritionnelles de ce point de vue là en revanche on peut être un peu voilà alarmé par l'augmentation de la phénylacétylglutamine qu'on a vu dans l'étude micro-diète alors bien sûr il n'y a pas de causalité démontrée mais on sait que ce métabolite il est associé au risque cardiovasculaire donc on peut quand même s'interroger sur sur l'augmentation de ce métabolite enrichi en protéines merci je pense que c'était trop clair on n'a plus de questions ça veut dire que c'était vraiment limpide je pense qu'on peut peut-être terminer là s'il n'y a plus de questions en te remerciant encore pour la présentation je ne sais pas si Mina veut dire un petit mot oui merci beaucoup Pierre merci Jean-Daniel et Nicolas donc merci à tous la prochaine session aura lieu donc le 5 décembre ça sera en présence de Anne-Judy Valigora de l'université Descartes et de Gaëlle Toubon donc je vous envoie bien sûr le programme très bientôt merci encore et à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir